Tentez de gagner une machine Nescafé Dolce Gusto ! Pour participer, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la page Facebook Nestlé Antiguiane et répondez à la question suivante. Quelle huile est utilisée dans la recette de croustilles de poisson fumé ? Huile de tournesol ? Huile d'olive ? Huile de colza ? Bonne chance ! Mesdames, Messieurs, bonjour ! Ravi de vous voir encore à notre rendez-vous pour notre nouvelle émission Les Ateliers de Cuisine. Aujourd'hui, mesdames, je reçois Monsieur Richard Birman et Monsieur Jimmy Desmarieux. Ne pleurez pas, ne soyez pas jalouse, aujourd'hui c'est pour moi et j'en profiterai. Donc aujourd'hui, nous allons vous préparer avec moi, méchant moi, voyez ça, jalouse, hein ? Nous allons donc vous préparer avec mes lecomis des croustilles de poisson fumé. Je vous explique évidemment les ingrédients qu'il nous faudra. Donc pour faire des croustilles de poisson fumé, je vous suis... Euh... Oui, quatre personnes. C'est une recette pour quatre personnes. Donc, il va vous falloir quatre feuilles de briques. Des feuilles de briques, c'est ça. Voyez, des feuilles de galettes de riz. Du piment végétarien, 400 grammes plus exactement. 100 grammes de tomates fraîches. 400 grammes de poisson fumé. Et voilà où je viens. Nous allons utiliser du cœur de bouillon de cube magie à persil. Je vous dis ça parce que c'est très relevé. C'est très relevé et ça donne un goût particulier surtout pour les préparations crues. Ceux qui n'aiment pas manger l'ail qui pique exactement, ça c'est parfait. Un nouveau produit qui est très épicé qui s'appelle Hot Spicy, des produits magiques. C'est produit par Nestlé, je vous rappelle. Voilà, des oeufs, ils en ont fait quatre. Quatre oeufs et un peu de beurre qui est encore au congélateur parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop mou. Il fait chaud sur les plateaux. Et de l'huile d'olive. Alors messieurs, je veux vous mettre en contribution. Ils sont là pour travailler, n'est-ce pas ? On est prêts, on est là. Tu es sûre que je suis prêt ? Voilà. Nous allons commencer par ciseler les échalotes et couper les tomates en petits dés. Alors, tu nous montres et venez-vous. Mais bien sûr, il faut bien te mettre à côté. Mais si tu veux que je te montre comment on fait, parce que tu sauras repos dire la même chose. Alors, tu peux me laver ces tomates. D'accord, là-bas. Voilà, Richard. Les échalotes, t'es où ? Richard me lave les tomates. Et toi, Jimmy, tu vas me saisoler les échalotes ? D'accord, je vais essayer de ne pas montrer les doigts. Oui, alors attends, je vais te montrer. Tiens, je te donne le gros et moi je prends le petit. D'accord. Fais gaffe au couteau, par contre. Tiens. Voilà, c'est prêt. Oui, voilà. Voilà, donc tu les couperas. Alors, tu me montres et je te suis. D'accord. Alors, tu prends la tomate ici, voilà. Voilà. Donc ceci, tu enlèves. Les époux d'en plus, voilà. Tu me fais, bon, tu fais des tranches comme tu veux. Tu peux faire comme ça, voilà. Bon, maintenant, tu peux me laisser faire, si t'as fait ? Oh, mais c'est qu'il aime travailler ce monsieur. Voyez-vous ça. Quel charme. Non, c'est bon, tu viens de te montrer. Non, ça y est, tu veux tout faire là. On les montre à ma place. Allez. Alors, nous allons pour y chier. Ok. Voilà, tu sais, comme ça n'est pas très épais, si tu les coupes en deux, ça risque de se disperser. Donc, le plus simple, c'est de faire comme ça, en petite tranche comme ça. Ok, d'accord. Fais attention, ça coupe vraiment beaucoup. Voilà. Alors, allez. Oh, voyez-vous ça. Rien, non, rien. Ils savent travailler. Vous avez été à bonne école. Et puis, de toutes les passions, sachez que s'ils n'oublient pas. Moi, je suis le nouveau cordon bleu de Nestlé. Alors, je lui donnerai ma tente, il faut qu'il travaille pour moi. Donc, pendant que ces messieurs sont en train de me couper, voilà, ces échalotes et ces tomates. Tu sais que ce menu-là, il va être plus cher que les autres. Ah, mais évidemment, on est préparé par nous. Ce menu, on est préparé par des stars. Évidemment, on est préparé par nous. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Ceci étant fait. S'il y a un bout de doigt dedans, c'est le mien. Des croustilles aux doigts. Nous allons faire des petits croustilles. Des frites. Voilà. Voilà, donc, alors. Voilà, chef. Merci. Oh, là, là, quel beau travail. Alors, maintenant, voilà. Une fois que tu as coupé en lamelles, tu vas faire comme ça. D'accord. Et on va le couper en petits dés. D'accord ? Ok, parfait. Merci. Ça tira ? Merci. Voilà. Donc, nous prendrons. Je vais vous montrer le produit à l'état brut. Nous avons un piment végétarien. Nous allons le préparer pour faire notre ratatouille. Donc, vous allez le couper en deux, comme ceci. On est pépine. Et ensuite, on va le couper en julienne, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Très bien. J'ai mon diplôme ou pas ? Eh bien, disons que pour l'instant, tu t'en sors bien. C'est pas mal. D'accord. Entre-temps, je vais mettre notre poêle sur le feu afin de commencer la mise en cuisson de notre ratatouille de piment végétarien. Voilà. Donc, en principe, quand vous voulez faire une petite friture pour faire rissoler ou suer des oignons, vous mettez 2 cl d'huile d'olive. Comment mesurer cela sans verre, sans support ? Vous prendrez une cuillère, tout en sachant qu'une cuillère d'huile d'olive, je le répète encore, c'est 1,5 cl. Donc, si vous avez besoin de 3 cl, en fait, vous mettez 2 grandes cuillères. Voilà. Oh, ça sent déjà beau. Ah, magnifique. Bon, allez. Je me sens déjà chef. Allez. Allez, moi, j'en mets plus. Moi, j'en mets plus selon la quantité. Là, c'est de la triche. Non, 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 c'est pas de la triche, tu sais. C'est sur les légouts, alors. Si tu veux, voilà. Voilà, tu fais comme tu sens. D'accord. Voilà, je me laisse guider par mes sens, évidemment, et puis mon savoir-faire. La recette de base, et puis le goût du chef. Oui, mais en fait, voilà, chers téléspectateurs, c'est une question d'essence. Ah, tu vois, tu vois, tout est là, tout est là. Oui, alors, les mesures que je vous donne à propos des épices, etc., je vous demande quand même d'y aller petit à petit, au fur et à mesure, parce que moi, je peux aimer très salé et pas vous. Donc, il faut surtout goûter au fur et à mesure pour bien doser, bien doser les épices, en fait. Donc, ça va m'amener là. Donc, voilà. T'as un peu de la guitare. Vous en sortez, les hommes, là. On voit de la qualité de la coupe. On voit de la qualité de la coupe. Alors, un petit secret de chef. Moi, quand vous faites riz sur les quelques choses, il faut toujours mélanger. Moi, j'aime bien mettre un peu de beurre, la même quantité de beurre que d'huile. Donc, tout aliment qui passe dans ce mélange, d'or, sans cuire à l'intérieur et sans couler, tu vois. Donc, la cuisson se fait lentement et sur moi. Donc, allez, hop. Un petit peu. Oh ! Au secours. Oh, c'est tombé. Voilà. Le beurre qui ne voulait pas aller au fur. Tu vois, le beurre. Il ne veut pas. Et pourtant, il ne veut pas. Et il a été quand même. Donc, voilà. Donc, on va faire suer les échalotes et la tomate et les piments végétariens et les épices. Alors, on laisse ça prendre un petit peu. Le temps que ça prenne, on se voit tout à l'heure. Juste le temps que ça foule. Merci. Ok, donc, notre beurre a fondu. Nous allons continuer notre préparation. Entre-temps, voyez-vous, Jimmy a bien travaillé. Tu as vu ce qu'il a fait ? Ouh, qu'est-ce qu'il est bon, ce mec. Et, Michel également, voyez-vous. Donc, nous allons mettre des échalotes. On va les faire suer, c'est ça ? Exact. Et qu'est-ce qui est le principe de suer ? Ne pas griller. Voilà. Ne pas brûler. Mais j'aurais pu prendre des cours avec toi. C'est quoi que tu es-tu ? Voilà. Donc, en fait, le principe, il faut que les aliments deviennent translucides. Tu vois, que ça soit légèrement transparent, juste pour que le fumier et la faveur se dégagent dans le produit. D'accord ? Mais ça vit au vent en rond, quoi. C'est ça. Ah ben oui, si il est bon. Donc, nous avons mis les tomates. Pardon. Richard, je t'en prie, mets les tomates. Comment je fais ça ? Je t'explique. Comment tu fais, toi ? Parce que là, c'est liquide, là. On va faire ça, tout simplement. Ah, d'accord. Tu fais d'abord... Ah, ok, voilà. Parce que le plateau, là, il était bizarre. Non, t'inquiète. Ah, ok. Très bonne question. Voilà. Voilà. Bon, après, tu me laisses faire. Mais, ben, il faut... Oh, je vais me reposer sur... Mesdames, vous avez la chance que j'ai. Mais oui. Ça vous fait envie ? Mais oui. Ça vous fait envie ? Mais oui. Chez moi, j'aurais dit, chérie, laisse-moi faire. Ah, mais si... Et là, tu diras, chère Pucette, laisse-moi faire, avec plaisir. Bon. Donc, alors, tu mets les tomates. D'accord. Voilà. Ensuite, tu mettras... Voilà. Le vivant de végétar, regarde. Oui. Hum, ça sent bon. Oh là là, magnifique. Ça sent vraiment très bon. J'ai hâte de faire ça chez moi. Je prends note, hein. Oui, oui, oui. Mais il faut prendre note. Même si je les mets dans les poches. Mais non, mais tu es actif, en fait. Ça, j'apprécie. Ensuite, mon cher Jimmy, je vous en prie. Je peux me laisser bosser toi un peu ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vous voyez, il se discute la place. Je vais travailler à ma place. Mais qu'est-ce que j'ai de l'assaut ? Vous voyez ? Le bonheur existe, il est juste là. Mais tout le monde veut être chef. Le bonheur existe. Oh, ça sent vraiment très bon. Tu sais que tu as recouvert mes tomates, là ? Non, non, mais ce n'est pas grave. C'était le but du jeu. Ah, d'accord. Le chef reste au joint en haut. Donc, je suis un sous-chef, alors. Mais de sous-chef, si vous voulez. Pas du problème, pas du problème. Voilà. Donc, voilà, le problème avec ces espèces de feux d'induction, là. Aïe, tu vois, j'ai fait des bêtises. On va mettre le feu un peu plus fort. Le maxi. Oui, le maxi, parce que... Ok. Donc, voilà. Donc, on laisse mijoter et compoter. Entre-temps, pendant que cette petite... Que ça se compote. On va boire un coup, là. Mais si vous n'avez pas fini travailler, il faut que nous préparions le poisson fumé. Ah, d'accord. Le poisson fumé, donc. Donc, on l'achète déjà fumé ? Oui, oui, voilà. D'accord. Parce que, ok, empoisonné, c'est exactement avant, là. Non, non. Non, quand même pas. Non, non. On va faire un bon petit poisson fumé. Oui. À la locale. On va mettre à subbois. Après, vous verrez pareil. À subbois, j'empêche. Nickel. Alors, mais je vais vous mettre tous les deux à contribution. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça pour toi ? Voilà. Parfait. Donc, le poisson fumé, nous allons le découper en petits cubes. Voilà ton couteau. Voilà ça. Donc, nous allons d'abord faire... Attends. Moitié, moitié. Ah oui, oui, chaque entre tout le monde travaille. Bon. Petit cube, quel diamètre ? Alors, voilà. Je coupe d'un genre des lamelles comme ceci. De cette épaisseur à peu près. C'est parti. J'ai dit tu. C'est tu au pluriel. Oui, voilà. C'est quoi comme poisson ? C'est du poisson fumé. On ne fait pas de... C'est du poisson fumé. Alors, oui, je vous conseille le tasard ou le marlin ou l'espadon. Parce que c'est une chair qui est ferme. Et qui correspond très bien avec la recette en question. D'accord ? Voilà. Vous sentez comment ça sent bon ? Oh là là ! Oh là là ! On est imprégné de ta présence. Oh, qu'est-ce que j'aime ça ! Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, maintenant que notre petite ratatouille commence à fondre, voyez-vous, vous ajoutez un produit magique qui s'appelle Hot Spicy. C'est un produit très épicé à base de piment qui donne un goût excellent à vos légumes. Tout ce qui est légumes et compote de légumes. Ça fait vraiment ressortir le goût et puis c'est rapide. C'est rapide. Alors moi, je fais amène levée. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut goûter ? Heureusement que c'est toi qui le fais parce que moi, j'ai l'anel au revoir. C'est ça, c'est ça. Bon, en principe, pour cette quantité, pour 400 grammes, vous pouvez mettre une cuillère à soupe. Sachez bien que quand vous utilisez ces produits, il ne faut pas rajouter de sel parce qu'ils sont déjà salés. D'accord ? Pour les gens qui font de l'attention, ça fait un cumul de sel. Oh, regardez-moi, mais c'est merveilleux. Ensuite, tu me fais des petits cubes. Petits cubes. Petits cubes, voilà. On va goûter. Je vais chercher nos conversions, voilà. Eh bien, tu vois, tout trouvé. J'ai mis, t'as vu, on est deux gauchers. Voilà. On monte notre restaurant. Chez les gauchers. Chez les gauchers. Voilà. Mes enfants, c'est magnifique. Je vous appelle mes enfants, mon Dieu. Mes enfants, c'est magnifique. Je t'assure. Tout simplement. Voilà. Alors, magnifique. Voilà, tu me fais le tour. Pour le prochain restaurant, bienvenue chez les gauchers. À toi, Vivière. Ensuite, nous allons ajouter le cœur de bouillon, persil, ail. Mais alors, comme je vous dis, on va commencer par mettre la moitié. On va mélanger parce que c'est très fort, très épicé. Et pour ne pas saler le repas, il vaut mieux y aller petit à petit, à tâteau, comme on dit. Et vous goûtez. Et au fur et à mesure, vous rectifiez l'assaisonnement. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau ? N'est-ce pas beau ? Là, je serais presque tenté de prendre mon assiette. C'est bon gourmand. Voilà. Le plaisir des yeux avant le plaisir de la bouche. Ça sent très bon en plus. Le plaisir des yeux avant le plaisir de la bouche. C'est dommage que les caméras ne peuvent pas traduire l'odeur. Voilà, c'est ça, franchement. Un, deux, toi. Hum, si vous savez. C'est très petit beau. Voilà. Donc, on va laisser mijoter un petit peu. Oh, mais messieurs, j'ai vraiment des commis exceptionnels. Mais vous êtes exceptionnels, merci. Vraiment, vraiment. Regardez-moi ça. Regardez-moi le travail. Tu m'as dit un centimètre, j'ai mis à un centimètre. Tu veux goûter ? Voir ce que c'est. Un tout petit beau. C'est goûteux, hein ? C'est après moi. Voilà, tu vois ? Donc, nous allons mettre tout ça dans un bol. Pardon. Hop, hop, hop. Voilà, s'il te plaît. Allez. Très bien. Oh, ces messieurs sont vraiment parfaits. On va débarrasser. On dit tout ça. On n'en a plus besoin. Pire de la place. Si on met un petit instant marseillais, ça va faire plus cher. Alors, mesdames, on va faire... Vous voulez goûter à quoi ça ressemble, messieurs ? À ce qu'on a fait ? Mais si. Vas-y. Allez là. Ah ouais. Ah ouais, là. Génial. Avec le poisson fumé, ça va... Attends, tu sens qu'on l'arrive. Oui, je le vois déjà. Alors, comme je disais, on goûte au fur et à mesure. Pour moi, il n'y a pas assez de magie et de sauce épicée. Allez, hop. Je charge. Vous allez voir la différence, messieurs. Laissez-moi. On te laisse faire. C'est toi, chef. Je vais te mettre une goutte. Oui, oui, je t'en prie. Vas-y. Une goutte. Toi aussi, tu peux mettre une goutte. Allez, reviens voir comment il... Il faut mettre un peu de style, quand même. Avec le style. Au moins, au moins. Alors, maintenant, tu vas voir. Tu vas goûter et tu verras la différence. Au moins, pour se venter d'avoir goûter... J'ai vu, c'est la bouteille, mais je me suis dit, c'est ça. Dis-moi si tu sens une différence. Ah non. Je sens ma touche dedans. Non. C'est vraiment, je sens ma touche. Tu vois, là... Non, c'est la mienne que tu sens. C'est la mienne que tu as la dernière. En tout cas, je ne sais pas si c'est la tienne ou si la... Non, mais tu sais. Il faut d'abord la couche précédente avant de supporter la couche précédente. Effectivement. Mesdames, ils ont le doigté. Chili gauché, bientôt. Chili gauché. Les deux veaux. Et voilà, donc nous allons laisser comporter un peu cette ratatouille. Il faut qu'elle soit bien faite et bien onctueuse et bien pas trop craquante. Donc, il faut qu'elle se comporte avec la tomate. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Donc, voilà, écoutez, voilà. Notre ratatouille est compotée. Alors, nous allons passer au montage de nos croustilles. D'accord ? Donc, Richard, je te demande de passer au tamis afin que tu passes la ratatouille au tamis. Rondou. Oui. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons passer. Hop, attends. Voilà, nous allons passer au grissage. Je n'ai pas... C'est pas parce que... Attends, fais voir. Il faut que ça soit plat. Et bien voilà. Impeccable. Et bien voilà. Donc, nous allons passer au montage. Parfait. Tu mets là-dedans après. D'accord. D'accord ? Donc, nous allons utiliser, pardon, des feuilles de briques. Une feuille de briques, c'est une espèce de crêpe à base de pâte de riz, voyez-vous. Donc, voilà. Il faut bien suivre. Il va la faire. Voilà. Et ensuite, tu mets dans ça. Donc, le montage est très simple. J'égoutte, hein ? Oui, oui. Non, mais voilà, c'est parfait. C'est bon, c'est bon. Il enlève la sueur, c'est ça ? Voilà. Voilà. Non, c'est très important pour la sueur. Les ingrédients vont bien transpirer. Alors, notre huile... Oui, entre-temps, je vais préparer un bain de friture à l'huile d'olive. Pourquoi ? Pourquoi l'huile d'olive et pas l'huile d'arachide, etc. Quand vous faites une friture à l'huile d'olive, l'huile d'olive dort juste le dessus, mais l'aliment ne s'imprègne pas d'huile d'olive, d'huile. Donc, si, par exemple, vous faites un bain de friture ou n'importe quoi, vous appuyez dessus, aucune huile ne va sortir. D'accord ? Vous aurez juste le côté doré et pas le côté huile. Voilà, parfait. On sort ça ? Oui, on sort ça. Oui, oui. Très bien. Donc, notre huile est bien chaude. On va mettre un petit peu. Voilà. Alors, pour le montage, nous allons procéder de cette façon. Nous allons mettre un peu de farce, un peu de compote de piment végétarien, comme ceci. Nous allons casser un œuf par-dessus, comme ceci. Voilà. Et nous allons mettre des petits cubes de poisson fumé. Ensuite, il y a deux façons de procéder où nous pouvons plier, comme ceci. Voilà. À la façon crêpe. À la façon crêpe, comme cela. Voilà. Hop. Vous prenez comme ça et hop, et vous jetez dans l'huile. C'est très, très, très rapide. Alors, chose que je n'ai pas faite, je n'ai pas préparé le papier absorbant et là... Oui, on va faire les pommes. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Voilà. Vous réceptionnez la minute finale. Oui, 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 surtout. La minute finale. C'est ça. Alors, voilà, c'est toute la recette. On peut également la faire au four. Et vous savez, la cuisson au four, le... Voilà. Voyez-vous, regardez comment c'est beau. Hum, vous avez vu comment c'est joli ? Oui, oui. Je l'avoue. Je l'avoue que là... Alors, c'est aussi joli que bon, je vois. Mais bon, ceci dit, vous allez me dire ça puisque c'est vous qui avez... Rassure-toi, on va te le dire. Ça plaît déjà aux yeux. On va s'en aller à la bouche. Voilà, ça plaît aux yeux, voilà. Donc, voilà, j'ai bâti sa croustille de poisson fumée et je crois que le mélange de piment végétarien, enfin, je crois, j'en suis certaine, le mélange de piment végétarien de poisson fumé et d'œuf sera simplement délicieux. Par contre, je voulais vous faire noter que le poisson fumé, quand tu as goûté, t'as vu ? Il est super bon déjà. C'est déjà salé. Donc, pas de rajout de sel, surtout. D'accord ? J'ai dit, on prend ça, la sauce derrière, la sauce derrière et on part. Voilà. Il y a une boulange qui a plotté. Oui, oui. On va se faire des petits sables. Non, mais je vais goûter ça avant. C'est plus intéressant que le sanguette. Voilà ce que donne une croustille. Donc, vous laissez sur le papier à courbeau. Vous voyez, c'est rapide, c'est facile. On en fait une autre ? Oui, on en fait. Eh bien, oui, vous êtes deux. Eh bien, je vous laisse faire. Allez-y, compose-les à deux. Allez-y. Allez-y. Je vais d'abord essuyer ça. Vas-y, attends. Parce que sinon, oui. On va avoir... Oui, sinon, on va les yeux de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Voilà, super. Voilà la raison pour laquelle on a fait égoutter d'abord. Sinon, si ça s'apprenne, ça va se déchirer. Tu comprends ? Voilà, allez. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, deux bonnes cuillées Voilà, deux bonnes cuillères, c'est très bien, voilà. Voilà, le poisson fumé. Non, non. Moi, je vais faire différemment. Je vais faire une petite place pour mon oeuf. Oui, mais si tu fais une petite place pour mon oeuf, vu que c'est blanc, c'est pour ça que je mets dessus, ça va cuire trop vite. Tu vois, il faut que ça soit... Tu comprendras pourquoi. Alors, moi, je casse l'oeuf. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Hop, le poisson fumé. Tout de suite, tout de suite. Allez, vas-y. Comme ça, ça sera la mienne, j'en mets un un petit peu plus. Eh bien, je t'en prie. Vas-y, fais comme tu peux. En mettre un peu. C'est bon. Et ensuite, le pilage. Le pilage. Hop, là, il faut retourner. Ce qui est bien, c'est le jeté. Tu vois, c'est... Voilà. Oui, alors... C'est comme au basket. Je vais vous montrer encore une autre technique qu'on va en faire en troisième. Si, par exemple, vous avez des invités et vous voulez sortir ne laisse pas brûler, vous voulez sortir le grand jeu. Oui, bien sûr. Si vous avez des invités, vous voulez sortir le grand jeu. Tu peux le retourner déjà, c'est bon ? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Je vous montre une autre technique de pliage qui est aussi jolie et qui fait... Là, ça, c'est le jour de sortie. D'accord ? J'appelle ça le jour de sortie. Où tu vas ? Hop, 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 hop. Nous sommes en pente. Prépare-moi une autre feuille de bruit. Voilà. Vous rassemblez tous les morceaux comme ça. Ah, oui, oui. C'est comme un peu comme un torsion. Voilà, comme ça. Tu coupes un petit bout de ficelle, Richard, s'il te plaît. Tiens. La ficelle, d'accord. Ok. Rapide. Oui, oui, vite. Ça, c'est pour les dîners en amoureux. Hop, hop, hop. Ça brûle, ça brûle. Je me demande de qui ? Merci. Pour les copains, c'est version crêpe et pour l'adulciné, c'est... Voilà, version au moulière. Voilà, retourne. Et toi, d'un couteau, c'est une la preuve. Oui. Ah, mais il était chiche. Tu as été chiche avec moi, hein ? Ah, le fil. Oh, mon Dieu. Il est trop petit. Tu m'as dit un tout petit bout de ficelle. Vas-y. Et le brûle, où ? Voilà. Et bien voilà, ma petite, c'est déjà déchiré. Voilà, pour ça, il faut être très rapide parce que voyez-vous, ça se déchire. C'est pour ça que les... En fait, vous devez couper votre ficelle à l'avance. Voilà. Et voilà, ça s'est déchiré. Quel dommage. On refait. Mais là, on va le mettre dans un deuxième coup. Mais il avait déjà... Il avait tout prévu. Hop. Voilà. Voilà. Comme ceci, voilà. Ficelle. Ficelle, ficelle, ficelle. Grande ficelle. Grande ficelle. Grande ficelle. Grande ficelle. Coupez n'importe qui sens. Hop. Voilà. Et ? Voilà. Vas-y, attache-moi le dos. Voilà. Parfait. Oh là là. Voilà, tu serres bien fort. Impeccable. C'est bon. C'est magnifique tout ça. Voilà. Hop. Et... Vas-y. On fait cuire l'eau mienne sur l'autre face. Voilà. Eh bien, le temps que ça cuise, nous allons passer au dressage. On se voit tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant passer au dressage. Je vais... faire une petite lamelle de... Voilà. De verre. Encore. Petite lamelle de rouge. Je vais découper l'intérieur. D'ailleurs, c'est tellement simple d'avoir des ciseaux, voyez-vous. Tout est propre. Rapide et propre. Dieu que l'avant, ça servait à l'écouter du tout. Eh bien, tu vois. Voilà. Voilà. Nickel. En fait, oui. Tu me fais une passe ? Je t'en parle. Tu me fais une passe ? Pssou. En fait, voilà. Ah, ben oui. Ah oui, ben très bien, très bien. Je n'ai pas terminé. Oui, voilà. Très bien. Donc, je te découpe encore une rouge. On mettra la rouge au milieu. Vous avez compris le principe, je suppose ? La rouge au milieu, entourée de verre. D'accord ? D'accord. Voilà. Enlève les graines. Tiens. Et maintenant, il ne manque que deux rondelles vertes. T'as quatre des graines. Allez-y. Ben oui, il faut travailler, messieurs. Des graines, des graines. Montre-leur comment tu... Voilà. Vous voyez comment c'est simple ? Je dégraines. Ah oui. Montre-leur comment tu dégraines. Voilà. Je te remets des graines. Voilà, tu vois ? On pose un côté. Et toi, tiens. Oui, merci. Vas-y, dégraines pour moi. Dégraines pour moi ? Comme tu fais ça, bien. Ils appellent ça dégrainer. Bon, moi, je n'appellerais pas ça comme ça. Je dirais épépiné. Épépiné aussi. Oui, épépiné aussi. Je pense que c'est... Voilà. Comme on est des créolophones. C'est ça. On dégraine. On dégraine. Alors, après avoir dégrainer, nous allons franger. Moi, je trouve que c'est très joli. Je frange les bords de la salade. Comme ceci. Tu lui fais une coupe ? Je lui fais une coupe. Et je mets comme ça. Waouh. Finalement, on est chef, on est coiffeur, on est styliste. Mais oui, on est coiffeur, on est styliste, on est décorateur. On est quelquefois architecte, parce qu'il faut construire des... Ok, d'accord. On fait des constructions aussi. Et parfois, même épilateur aussi. Épilateur aussi. Il faut grapper le cochon. Tu as vu le sens ? Voilà. La croustille, tu vois, si elle n'est pas... Tu la mets ici. Comme ceci. Nickel. Je la mets ici avant de la mettre là, c'est ça ? Ah, c'est ça. Voilà. Je fais mon truc un peu à ma façon. Oui, si tu veux. Voilà. Je t'en prie. Allez, viens à mon petit. Ça va ? Viens à mon béquet. Mon béquet. Viens là. Allez. Au revoir. Au revoir. Oui. Voilà, vas-y. Je vais y mettre nos saches. Oui, si tu veux. Si tu veux. Au revoir. Petite branche de persil, attends. Croisez les bras. Eh oui, elles devraient tenir. Voilà. Excellent. On la met toute petite, voilà, pour que ça reste. Après, si c'est trop beau, on n'a pas envie de manger. Et ensuite, eh bien oui, et pour le décor, moi, je prends des petites parcelles de piment végétarien que je mets comme ça, histoire de couleur. Voilà. Des confettis. Des confettis. de piment. Des confettis de piment. Pour mettre un peu de couleur. Et voilà. Et maintenant, les assiettes sont prêtes et je vous dis, bon appétit, goûtez-y. Au revoir, à bientôt. Ah ben non, 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 oui, oui, non, non, on va les voir déguster. Eh bien, le temps de préparer la petite table. Je vous demande deux secondes encore. Merci, à tout de suite. Les hommes, préparez vos estomacs. Ils sont déjà prêts, là, ils sont toujours prêts. Et bien voilà, messieurs, je m'éclipse et je vous laisse déguster. Voilà. Et je regarde. Allez-y. Jimmy, préparez-vous. J'y vais. Deux, faites attention. Voilà. Parfait. C'est un mot. C'est bon. Excellent. C'est excellent. Merci, merci. Heureusement que c'est moi qui l'ai préparé. Ça sent, ça sent. Eh bien voilà, eh bien écoutez, nous allons, nous vous laissons faire le mot de la fin. Voilà comment je ressens les invités. Donc, je vous ai présenté maintenant le petit mot de la fin. Je ne peux pas faire le mot de la fin parce que là, je suis très, très, très occupé. Il est très occupé. Alors, je vais le faire pour lui. C'est trop beau. Eh bien voilà. De la fin F A I M, je peux. De la fin F A I M. On finit déjà à peine de le faire d'ailleurs. Eh bien, Jimmy et Richard, j'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Nous avons passé un excellent moment et mesdames et messieurs, vous avez vraiment raté quelque chose. Peut-être pas parce que vous êtes chez vous, je pense que vous allez reproduire ça. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciselez les échalotes. Coupez les tomates en petits dés. Coupez le piment végétarien en julienne. Mettre 2 cl d'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Faire fondre un peu de beurre dans la poêle. Faire suer les échalotes. Rajoutez les dés de tomates et le piment végétarien. Dosez avec quelques gouttes de hot and spicy de magie. Découpez le poisson fumé en petits cubes. Tamisez la ratatouille. Préparez un bain de friture à l'huile d'olive. Préparez une feuille de brique. Déposez le mélange tomates-piments-échalotes dans la feuille de brique. Rajoutez un oeuf. Rajoutez les cubes de poisson fumé. Pliez la feuille de brique. Laissez frire pendant environ 1 minute 30. Tentez de gagner une machine Nescafé Dolce & Gusto. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Nestlé Antiguiane et répondez à la question suivante. Quelle huile est utilisée dans la recette de croustilles de poisson fumé ? Huile de tournesol ? Huile d'olive ? Huile de colza ? Bonne chance ! Du coup, 000nest-en-péter... et Instagram. Aiot-en-péter... ... Jouette a mettre en place en un chôme.